Celui-là, Van der Leyen, c'est un personnage qui a réussi à incarner l'Union européenne pendant cinq ans, mais qui a assez décrié en France, notamment à droite, où François-Xavier Bellamy lui a carrément tourné le dos, alors même qu'elle fait partie de son propre camp politique sur le papier. De votre côté, Mme Laluc, est-ce que vous pensez qu'elle a tenu son rang, voire qu'il est même souhaitable qu'elle obtienne un second mandat ? Pour moi, le second mandat, ce sera Nicolas Schmitt, le candidat social-démocrate, notre Spitzenkandidat, qui a beaucoup fait pour ce qu'on appelle de manière un peu simplifiée le SMIC européen, la réglementation des travailleurs des plateformes, etc. Ce sera lui, pour moi, le candidat. Après, Mme Van der Leyen a quand même su incarner l'Union européenne dans des moments qui étaient difficiles. On l'écoutait tous de manière très solennelle au moment du Covid et au moment de l'invasion de l'Ukraine. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, c'est évident. Et par ailleurs, c'est quelqu'un aussi qui a su faire sa mue environnementale. Savoir qu'elle, là, elle défend le Green Deal, elle vient quand même de la droite conservatrice allemande, qui n'est pas la plus écolo ni progressiste des droites européennes. Il faut quand même être clair là-dessus. Donc, elle a quand même su, dans les aspects positifs que je lui reconnais, elle a su quand même attraper ce constat, le faire sien, et défendre le Green Deal jusqu'à un certain point. Après, je pense que la Commission européenne a aussi ses failles. On l'a vu au moment, par exemple, du recrutement de l'économiste en chef sur les questions notamment numériques, etc., qui venaient des États-Unis et qui venaient des big tech. Ça, c'était un gros problème. Il y a un manque quand même de transparence du côté de la Commission européenne. Et on ne peut pas dire que dans ce domaine, Ursula von der Leyen ait été tout à fait aidante ni exemplaire. Vous dites, oui, c'est notre Spitzenkandidat. Pour expliquer aux gens, le Spitzenkandidat, c'est donc le candidat central d'un groupe politique. C'est le candidat que les sociodémocrates, donc mon groupe politique, nous voudrions comme chef, pour caricaturer les choses, de la Commission européenne. Mais si jamais les sociodémocrates n'arrivaient pas en tête au niveau européen, vous seriez plutôt favorable à ce que Ursula von der Leyen reprenne du service ? Pour l'instant, dans mon cap, c'est le 9 juin pour les élections européennes du Parlement européen. Et c'est Nicolas Schmitt comme Spitzenkandidat. Après, le reste, on verra.